Qu'est-ce que vous avez proposé de la question de l'art et de l'authenticité ? En droit, même en économie, c'est une notion qui apparaît un petit peu centrale, et bien sûr, elle l'est également dans le domaine artistique. Et ce que j'aimerais montrer, en fait, au cours de ces quelques exposés, c'est essentiellement deux choses. Premièrement, c'est le caractère incontournable de la notion d'authenticité, c'est-à-dire c'est une notion dont on ne peut pas se passer. Dans le domaine artistique, on n'imagine pas de faire l'économie de cette notion-là. Et en même temps, c'est de montrer sa diversité, sa plurivocité, sa complexité, et aussi, d'une certaine manière, sa fragilité. Alors donc, c'est un peu un paradoxe, on a affaire à une notion qui est à la fois incontournable et forte, et en même temps, complexe, plurivoque, et donc, d'un point de vue philosophique, un peu fragile. Et je vais essayer d'organiser ça autour de deux axes, en considérant qu'en matière d'art, l'authenticité peut concerner l'objet artistique lui-même, les œuvres d'art, et peut désigner quelque chose qui est absolument de l'ordre de l'objectivité, du factuel. Et typiquement, si on considère une œuvre d'art, un tableau, ou une sculpture, quand on se demande si elle est authentique, on se demande si, objectivement, elle provient bien de l'origine de laquelle on dit qu'elle provient. Donc, et ça, c'est une chose qui peut se décider d'un point de vue strictement factuel, historique, sur la base de documents, etc. Donc, c'est tout à fait objectivable. Mais l'authenticité est aussi, simultanément, quelque chose qui est de l'ordre plutôt de la valeur, et qui concerne alors plutôt, d'une certaine manière, l'artiste, le sujet créateur, le sujet artistique, plutôt que l'objet. Puisqu'en effet, on peut se demander si un artiste est bien authentiquement un artiste, si sa manière de s'investir dans sa création est suffisamment sincère, est suffisamment entière, pour qu'on puisse le considérer comme un artiste véritable, plutôt que comme un faiseur. Et, disons, là où ça devient relativement intéressant, d'un point de vue plus théorique, c'est qu'on voit que ces deux façons d'envisager le concept d'authenticité, donc d'un côté objectif et de l'autre plutôt, disons, subjectif, s'entrecroisent. L'une déteint sur l'autre, et dans certains cas, on ne sait pas très bien, d'ailleurs, si on parle d'authenticité au sens strictement objectif, ou au contraire, au sens d'une valeur. Et donc, voilà, je vais essayer de, en m'appuyant sur les travaux de deux philosophes américains, je vais essayer d'un tout petit peu analyser ça, et d'ébroussailler cette problématique, parfois très embrouillée, en fait.